Salut à tous, c'est Kouzari, et aujourd'hui on est reparti sur Pokémon Légende Arceus. Alors on était parti pour faire notre quête pour l'épreuve, enfin, faire l'épreuve tout court. Vous êtes Kouzari, c'est bien ça ? Vous avez reçu des instructions. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous, les dangers ne manquent pas là-dehors. Alors, comment ça se passe ? Donc là on a le village, là, bah on n'a pas trop le choix. Dirigez-vous vers les Pleines Obsidiennes en passant par la porte principale de Rusty City. Ok, mince. Ok. Hop. Oui, là c'est mieux. Allez, on est parti. Petit temps de chargement. Ok. Il y a un petit camp, nickel. Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici, l'endroit est plutôt sûr. Pour ton épreuve, tu dois attraper trois espèces de Pokémon. Un Khenotaur, un Etourmi et un Lixi. Allons-y. Mais, quelque chose ne va pas, professeur ? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux. Et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrive quoi que ce soit à notre jeune invité, je serai le seul et unique responsable. Chef Selena est toujours très sévère. Et quand bien même, que comptez-vous faire pour aider ? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Kuzari s'en sortira à merveille, vu son talent. J'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus, maintenant. Mais avec Kuzari, tout devrait bien se passer. Commençons l'épreuve. Allez, oui. J'ai hâte. Ça y est. Alors, voyons voir. Confectionné. On dirait une sorte de plan de travail. Bon, on ne peut pas. Là, on a une boîte où on peut ranger nos objets. Ok. Donc là, apparemment, on doit y aller. On ne peut rien ramasser. Regarde, parce que... Il y a un truc pour confectionner. Ok, dès qu'on passe une certaine limite, ça nous ramène là. Voici la colline Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper. C'est sympathique. Devoir partir à la recherche de tous ses amis. Regarde, un Kenautor. Quelle chance. Allez, on est parti. Pour attraper un Pokémon, la clé de la réussite est de bien viser. Tu es certainement déjà eu... Oh, pardon. Tu es déjà certainement au courant, mais autant te dire tout ce que je sais. Lorsque vous êtes à proximité d'un Pokémon sauvage, maintenez le bouton LZ appuyé afin de fixer votre cible. Cette technique s'avère très utile lorsque vous ajoutez votre lancée de Pokéball et ou esquivez l'attaque, car elle permet de verrouiller votre cible et de la garder bien en vue. Notaire a un tempérament paisible. Il ne devrait pas fuir, même si tu t'approches de lui. Eh bien, allez. Il est où ? Il est là-bas. Allez, dans le mille. On va la voir. Sinon, on se prépare à lancer une autre. Ouh, ça y est. Premier Pokémon sauvage attrapé. Tu as attrapé un cul-notteur. Bravo. Passons au prochain Pokémon. Ok. Je vais regarder si on ne peut pas choper des trucs pour crafter. Mais où vas-tu ? Ok, on n'a pas le droit. Il y a des trucs là. Mais où vas-tu ? Mais je veux ça là. Non ? Bon. On n'a pas le choix d'aller choper le Pokémon. Voilà un étourmi. Attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient à la moindre bruit. Ok. Il faut être discret du coup. Et si tu t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. Appuyer sur le bouton, ok. Dans les autres herbes, ok. Pas de soucis. On va faire ça. Par surprise, on se prépare au cas où. On l'a eu. Nickel. Tu as attrapé un étourmi. Bravo. Plus qu'un Pokémon. Ok. Moi, je vais voir ça là. Ouais. On peut bien les choper. On ne peut pas choper autre chose. Ça là. Non. Je ne peux pas les voir. Ok. On a de la chance et on trouve vite les Pokémon. J'allais oublier, il y a une chose que je devrais t'expliquer. Après tout, tu es encore un novice. Je ne t'ai pas encore dit comment lancer ta Pokéball de partenaire, n'est-ce pas ? La chef m'a dit que pour changer quoi lancer entre les Pokémon et les objets, il faut appuyer sur le bouton X. On l'avait déjà vu, merci. Essaye de viser les arbres ou les rochers pour que ton Pokémon récupère des baies par exemple. Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. Il ne te reste plus qu'à attraper l'XI et tu auras en toi fini l'épreuve. Alors, ils nous ont dit de viser ça. Eh, ça ne marche pas. On va viser légèrement en dessous. Ok. L'arbre alors, tu peux viser ? Petit bug. Ok. Ok, ça le fait monter de niveau mais il a récupéré tout ce qu'il y avait dans l'arbre. Ok. Et si je fais sur les rochers comme il disait ? On peut lui parler. Ok. Tu ne retournes pas dans la Pokéball ? Si. Ok. Voici un Lixi. Il est tout mignon. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif. Oui, plus ou moins. Je l'aurais parié. Moi, je suis obligé de fixer les Pokémon du regard pour apprendre tout ça. Le Pokémon agressif a tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. En fixant un Pokémon avec le bouton ZL, vous pouvez déterminer son niveau de difficulté de capture. Plus il y a de chevrons affichés au-dessus du Pokémon, plus il sera facile de le capturer. Un icône en forme de croix signale qu'un Pokémon qui font preuve d'agressivité envers les humains. Attention, il est impossible de capturer ces Pokémon à moins de les affronter en combat. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment faire pour les attraper. Ce qu'il faut, c'est de battre contre lui. Tes Pokéballs auront plus de chances de fonctionner si tu l'utilises pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta Pokéball de partenaire, tu te souviens ? Lance-la bien en direction du Pokémon que tu veux affronter. Après tout, tu as déjà combattu, donc je suis sûr que tout va bien se passer. Ok, ça on sait. Alors, il est où ? Il est là-bas. Parfait. Flamèche. Ah, il y a eu des petits bugs, désolé. Je ne sais pas pourquoi. Si tu fais objet Pokéball. Non, objet Pokéball. Utilisé. On l'a attrapé. Nickel. Parfait. Mon assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionne vraiment. Tu es exceptionnel. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, nous autres au corps de recherche, nous aurons toutes nos chances de remplir notre mission. Compléter le Pokédex. En tout cas, je me demande pourquoi tu es tombé du ciel. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Rentrons à Rusty City. Et voilà, notre épreuve est faite. Sans surprise, tu as réussi. Je n'en ai jamais douté maintenant. C'est bien réel. Le mot que je puisse dire, c'est félicitations Kouzari. C'était la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer en ce moment. Avec un tel talent, on ne pouvait qu'à s'attendre à ses résultats. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à Rusty City. Justicité, mais je crois que c'est plutôt... Les Pokémon que tu as trappés pourront te garder sur l'aire de pâturage du village. Sache aussi que tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon sur toi. Cela dit, personne n'a jamais réussi à en posséder autant. Retournons au siège pour faire rapport à Selena. Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès. Ok. Allez, on est parti. Allez, on court un peu. Parfait. Parfait. « Je suis impressionné. » J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. » « Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. » ceci c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Vous obtenez l'uniforme officiel et les sandales officielles, ok. Va te changer au logis dans la chambre où tu as passé la nuit puis rentre au bureau de notre dirigeant au deuxième étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Tu vas peut-être nous parler toi ? Tu te changes, tu dois garder le miroir dans ta chambre. On est parti. Je ne sais pas pourquoi il y a des petits bugs de temps en temps comme ça. Le petit miroir il est là. On s'échange. Voilà. On peut changer la couleur de nos yeux, ok. Oui, ça fait un drôle d'accoutrement là. Vous avez revêtu votre uniforme officiel. Ah, l'uniforme du corps des chercheurs te va ravir. On dirait bien que notre chef l'a fait faire spécialement pour toi. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupé hier soir. Fends ceci également. Ah, la petite casquette qui va bien. Maintenant, on va saluer notre dirigeant. Allez, c'est parti. Je vous l'a dit au deuxième étage. Enfin, elle a dit. Ouais, c'est là. Ouh, elle a l'air encore moins comme un deux. Je t'attendais. Je suis Kornière, le dirigeant du groupe Galaxie. Hmm, c'est donc toi, Kuzari. Oui, c'est moi. Hmm. On m'a expliqué l'essentiel de la situation dans ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Affronte-moi. Euh, c'est plus un affrontement Pokémon, non? Hmm, tu manques pas de zélé. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Ah non, c'était pas un combat Pokémon. Toutefois, n'attend pas de recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable. Alors, qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de rusticité désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Je dois néanmoins à te prévenir, Tuzari. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Je te conseille donc d'être extrêmement prudent lors de tes recherches. L'épreuve. Ok, on l'a fini. Je vois que notre dirigeant t'a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Si tu fais de bons travails au sein du corps des chercheurs, tu monteras de haut rang. Pour monter en rang au sein de la groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu oeuvras, en plus à ta mission personnelle, aller à la rente-on de tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Méthode pour Pokéball. Ressources requises. Un noegrume et un galet. Voici également 3000P. Utilise-les, cet argent, pour t'acheter des ressources. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de l'argent. Usa, tu lui enseigneras tout ton savoir pour faire de la confection des objets. Entendu, chef Seléna. Bien, je vais donc t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la confection d'objets. Concrètement, cela consiste à fabriquer ces objets soi-même. On peut aussi en acheter à la boutique, mais il est important d'essayer de s'autosuffisant. D'ailleurs, on fabrique nous-mêmes les objets les plus utiles pour les chercheurs, les Pokéballs. C'est plutôt impressionnant, tu ne trouves pas. Mais trêve de bavardage. Allons plutôt à l'atelier. Allez, go. Alors, on est parti pour l'atelier. J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme R. Ezra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Vous recevez un kimono et une culotte longue. Il y a de nombreux commerces au village. N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion. Au plaisir. Vous arrivez, l'atelier est par là. Voici l'établi. C'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es en ville. Je vais te donner quelques ressources. C'est pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. De plus, grâce à l'argent de la chapelle du corps que tu as donné, tu devrais pouvoir t'acheter des belles tenues par exemple. Une fois que tu es à l'établi, il te suffit de sélectionner le pokéball. Vas-y, essaye. Vous avez créé 15 pokéballs. Vous les rangez dans votre sac. L'art de confectionner, c'est bon, c'est fait. Pour un premier essai, c'est un beau travail. Quel magnifique pokéball. Comme je t'ai l'expliqué, les pokémans possèdent un dos mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce aux pokéballs qui tirent profit de ce pouvoir. Et une fois les pokémans capturés, ils sont répertoriés dans le pokédex, que voici. Vous obtenez un pokédex. Un livre compilant tous les résultats de recherche sur les pokémans. A chaque nouveau pokéman découvert, le professeur Lavande ajoute les pages correspondantes. Ok. Plâche non répertoriée, neuf. Ok. C'est tous les pokémans qu'on a croisés. Tâche de pokédex liée. Habitat inconnu. Ok, on peut voir où ils habitent. Ok. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les pokémans. Oui, si tu veux le compléter, tu vas devoir accomplir la tâche pokédex. D'ailleurs, j'ai moi aussi des tâches à accomplir pour la corte des chercheurs. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consiste la tâche pokédex. Pour ça, rendons-nous au bivouac des plaines, vous arrivez. Et désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ? Comme je dois monter la garde devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc, reviens me voir ici si tu veux bien m'aider. Si une personne a un service à vous demander, une icône de mission secondaire s'affichera au-dessus d'elle. Pour aller à l'accepter, ok, il nous suffit d'y aller, oui. On va aller voir ça. Dis, tu connais un pokémon appelé Chennipote ? Oui, bien sûr. Apparemment, c'est un pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort. Bien un procédé qu'on appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui me l'a dit, c'est donc forcément vrai. Une partie des pokémons peuvent évoluer, ce qui monédifie leur apparence et leurs stats. Si vous avez rempli les conditions permettant à un pokémon d'évoluer, ok. Option, faire évoluer depuis votre poste à coche. J'aimerais bien avoir une Chennipote pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs, non ? Si jamais tu attrapes un Chennipote, tu veux bien me le donner ? Je compte sur toi pour m'amener un Chennipote. Tu seras récompensé pour tes efforts. Promis. Allez, c'est parti. On va sortir du village. Oh salut, j'ai parlé au professeur l'autre jour. Et notre conversation m'a donné à réfléchir. Il m'a dit que les pokémons d'une même espèce pouvaient être de tailles différentes. Je me demande si c'est vraiment possible. Je le croirai que lorsque je l'aurai vu de mes propres yeux. Si c'est vrai, j'aimerais bien voir mon Moustiboué à côté d'un Moustiboué plus grand pour pouvoir les comparer. Il paraît que tu t'es connu en capture de Pokémon, donc je voudrais te demander un service. Si jamais tu attrapes un Moustiboué plus grand que le mien, tu devrais me le donner. Je te récompenserai, promis. Ok. Et on voulait juste quitter la ville. Non, là c'est juste le lieu de l'entraînement. Ok. Ok, il faut que j'aille à l'opposé. Ok, on est parti. Allez, on va le lancer bien là. Oui, on sort du village. Hop. C'est parti. Ok. Bien, on est loin. Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter ton Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Pour compléter le Pokédex, vous devrez accomplir des tâches Pokédex. La liste des tâches à accomplir diffère en fonction du Pokémon à étudier. Appuyez sur le bouton bas pour ouvrir le Pokédex et consulter les tâches à accomplir pour chaque espèce enregistrée. Fixez un Pokémon et maintien LZ. Appuyez pour et ouvrez le Pokédex pour consulter instantanément la tâche Pokédex du Pokémon ciblé. Certaines espèces nécessitent d'accomplir des tâches un peu particulières. Alors, pensez bien à consulter ces derniers. Cet arc Pokédex consiste en... Un autre à taper et ou à affronter des Pokémon. Tu obtiendras des points de recherche en les accomplissant. Je vais t'enseigner une chose importante. J'écoute bien Kouzari. Quand un Pokémon sauvage t'attaque, tu dois essayer de l'esquiver. Esquiver. Regarde bien ce que j'ai... Ce que je fais. Et essaye de m'imiter. Hop. Ce déplacement... Ce déplacement au fil de... Aussi fluide qu'élégant. Voilà ce qu'on appelle une esquive. Tu esquives rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Les capacités sont puissantes et ils peuvent t'assommer s'ils te touchent plusieurs fois. Crois-en ma malheureuse expérience. Une fois que je me suis évanoui après avoir été foudroyé par un Lixi, le corps de défense a dû venir à mon secours. C'était gênant. Mais ne t'en fais pas, je vais t'aider du mieux que je peux avec mes connaissances. Ok, il faut qu'on la suive. Voici quelques conseils adressés aux membres de corps des recherches. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, tu ouvriras ton Pokédex. Grâce à ça, tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce. Pour que nos corps, par exemple, en attraper un ne sera pas suffisant. Il faudra que tu en attrapes deux, puis quatre, et ainsi de suite. Ok, voici un conseil de chef Seléna qui t'aidera à mieux appréhender les affrontements. Grâce au bouton X, tu peux alterner entre objet et Pokéball de partenaires avant d'effectuer un lancé. N'hésite pas à essayer, je t'attends plus loin. Non, c'est pas celui-là. Ok, c'est l'autre bouquet. Ah non, je voulais. D'accord. Capacité, non. C'est pas ça que je voulais faire, c'est Capacité. Vive attaque. Ok. Nickel. Et là, si on fait le Capturé. Je ne sais pas si ça donne des points d'XP quand même à notre perso. Enfin, à notre Pokémon. Vous avez attrapé un Knocore. Notar. Si, ça nous donne des niveaux, et pour tous les Pokémon en plus. Spécimen attrapé, il nous en faut 3, il nous en faut 25. Spécimen poids lourd attrapé. Ok, spécimen vaincu. Apparence différente. Donc, il faut qu'on en vainque. Donc, on va l'attaquer le prochain. Et on va le tuer, cette fois. Enfin, on va pas le tuer, mais le vainque. Ah mais mince, je suis mis un... Je n'avais pas le tuer. Coup critique. On ne peut pas bouger. Ok. On attaque. On continue. On observe attentivement. Bon ben, on va le vaincre. Voilà, c'est fait. On l'a vaincu. Ok, ça fait monter tous nos Pokémon. On va essayer Lixi après. Je sais qu'il y en avait un autre Pokémon dans le coin. Non. Il était bien deux, là. Ah, il est là. Allez. On l'a pris par surprise. Vive attaque. Ok, c'est pas très puissant. Il ne peut pas bouger. Ok. On reprend une vive attaque. Parfait. Il a mid-life. Parfait. Et ça y est, on en a vaincu un deuxième. Ça, c'est bien. Après, on a ça à récupérer. Voilà. Est-ce qu'on peut les voir ailleurs ? Oui, là. On n'est pas bloqué par elle. Alors, toi, il faut qu'on en capture aussi 25. Attrapez sans qu'il vous repère. Ok, on va devoir le faire aussi. On va en capturer un. Allez, c'est parti. Mais mince, je me suis trompé. Bon, il y en a d'autres. Bon, on va essayer tes capacités à toi. Mais tiens, on ne voit pas énormément le combat. Je ne sais pas pourquoi, la première fois que j'utilise les capacités, ça bug. Je t'en suis, du coup. C'est bien que tu penses à... Non, c'est un pokéball. C'est bon, on l'a capturé. Ok, on en a d'autres, là. Les chenilles, là. Parfait. Un nouveau. Un sur un. J'ai vu qu'il y en avait un, là-haut. D'ailleurs, on peut lancer un pokémon contre l'arbre, là. Parfait. Il dort en plus, le pauvre. Allez. Hop. Oh non. Il s'est enfui. Comment je fais pour annuler ça. Bon. À la plage, j'ai lancé un pokémon. Il y en a d'autres, là-bas. Il est où ? Ah, il s'est enfui. D'accord. Ben, ça m'a lancé la pokéball. On ne peut pas annuler ces chiens, ça. Tiens, on va essayer de voir s'il y en a d'autres par là. Ah, il y a eux. Hop. Vas-y. Récupère-moi ça. Non, 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 non. Nickel. On a eu deux d'affilé. Et récupère-moi ça. Parfait. On va récupérer ça, là aussi. Le pokémon, on va le récupérer, ça ? Ce pokémon. Ok. On va faire ça aussi. On va devoir faire des batailles. Du coup, ça nous fera un peu de... Tornade, allez. Oh oui, c'était efficace, ça. Ah, c'est la première fois. Ouh. Change de pokémon. Viens là, mon petit haricant. Capacité, la mèche. Parfait, ça. Ah. Il y a d'autres... On va changer de pokémon. Hop. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Oh non, je l'ai eu. Bah, je ne l'ai pas encore fait. Parfait. Ouh, un Ponyta. Voilà, mon petit Ponyta. J'ai réussi. Bah non. Sérieux ? Ah non. Il s'est enfui. Je pensais avoir un petit Ponyta. Pourtant, je l'ai touché. J'ai entendu le petit bruit. Allez, toi aussi, on capture. Parfait. Ah, c'est dommage. Je pensais avoir un Ponyta. Et je l'ai raté. Allez. Je commence ça. Il y en a un autre, là. Il est grand, lui. Il a les yeux tout rouges. Galop, à baron. Ah, il s'amnale. Ça m'étonne que je puisse faire une attaque, du coup. On va fuir, alors. On va fuir. Hop, on m'étoile. Et on essaie de fuir. Je pense que ça, c'est pour une autre aventure. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura vu le petit Ponyta méchant, là. Et j'en aurais raté un. Qui avait l'air tout gentil, tout mignon. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501